Bonjour, bonjour Pauline, bonjour Pauline. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Bien sûr, Émilie, je te laisse se présenter. Très bien, alors je commence. Donc, écoute, moi, je m'appelle Émilie, Émilie Paris. Je suis artiste peintre et aussi formatrice, puisque j'aide les artistes à, comment dire, à se professionnaliser. Je les accompagne dans leur carrière. Alors moi, je suis Gilles, t'es photographe. En fait, je suis auteur photographe et je fais de l'architecture principalement. Et je suis également formateur chez Émilie.fr. Et moi, je suis plutôt sur la partie, on va dire, rigueur, sur la partie administrative, logistique, en fait, tout ce que les artistes adorent en général. Très bien. Et donc, si en deux phrases, on devait pitcher Émilie.fr, ça serait ? Professionnaliser l'artiste qui est en vous. Exactement. C'est très, très bien fait, une phrase. C'est quoi les dernières actus pour Émilie, vous deux, la vie ? Alors, plusieurs actus qui sont passées. Donc, on est au luxe aujourd'hui sur la partie formation. On se nissera aussi demain à Origine Auvergne, donc pendant trois jours. On sera également au SIAC, donc le Salon d'art contemporain à Marseille au mois de mars 2024, pour la partie artistique. Donc, Émilie exposera ses œuvres et moi-même également. Et ensuite, on est en train de rénover, entre guillemets, toute la pédagogie de la formation qu'on met en place aujourd'hui sur Émilie.fr. Quelque chose à ajouter ? Très bien, je l'ai bien briefé. Très bien. Connecteur, on aime bien la notion de collaboration. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans la collaboration ? Alors, je vais commencer. Moi, ce que j'aime dans la collaboration, c'est déjà rencontrer des gens, parce que ça nous manque avec tout ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc, la collaboration. Et puis, c'est la co-création aussi, j'aime beaucoup. Oui, moi, dans la collaboration, j'aime rencontrer des gens, faire du réseau et puis voir si ça peut matcher aussi sur différents projets qu'on peut avoir. Donc, des projets commerciaux, des projets, on va dire, enfin, on va dire, en thème social, enfin, à but social et environnemental. Donc là, on est sur un gros projet également. Donc, l'idée, c'est de rencontrer plein de gens qui nous aident aussi. Et ça nous fait réfléchir différemment avec une réflexion qui va être vraiment portée sur d'autres décisions. Et l'idée, c'est de pouvoir collaborer avec eux. Alors, on est en train de glisser sur cette double minute chrono. Et donc, est-ce que très rapidement, les deux questions qui n'ont rien à voir, si vous pouviez boire un café ou une bière avec quelqu'un, ça serait qui et pourquoi ? Alors, pour moi, ça serait Léonard de Vinci, parce que je trouve qu'il est fabuleux. Et puis, c'est un artiste toujours très curieux. Et moi, je lirais avec elle. Voilà, parce qu'en fait, il n'a pas d'amis. Donc, du coup, il nous rejoindrait. Et c'est la dernière question. C'est le moment gratitude. On regarde la petite caméra ici. Et c'est le moment de faire passer un message pour remercier quelqu'un qui vous a donné un coup de pouce ou des personnes qui vous ont donné des coups de pouce. Alors, je vais commencer. Moi, je voudrais déjà remercier tous les artistes, en fait, qui nous ont soutenus dans l'élaboration d'Emily.fr. Parce que c'est grâce à eux, finalement, que tout a pu se créer. Donc, merci à vous d'être là et de nous lire et de commenter tous nos posts. et nos publications. Et moi, je remercie, en fait, tous les institutionnels qui nous suivent aujourd'hui pour notre projet de grande envergure. Et puis aussi, toute la partie hauteur-communauté, qui est donc notre région dans le Cantal. Eh bien, merci beaucoup. C'était la double minute chrono. Merci.